... Yo les gens j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on va faire une vidéo que j'ai déjà faite J'avais déjà fait cette vidéo c'était les différentes façons de porter la chemise En vrai je me lasse pas de ce genre de vidéos j'aime bien les faire Les différentes façons de porter tel ou tel vêtement je trouve que c'est intéressant Après le plus souvent quand je refais ce genre de vidéos c'est soit que j'ai trouvé des nouvelles façons de porter un vêtement Soit que j'ai juste des nouveaux vêtements pour vous montrer les façons Du coup j'espère que ça vous plaira Je me suis habillé pour l'occasion Bon c'est beau hein mais c'est pas du tout confortable En fait c'est ça le problème des chemises Genre on est d'accord qu'un mec en chemise ça fait toujours plus habillé qu'un mec en survêt Sauf que perso je trouve ça archi inconfortable C'est pour ça que quand je vais en cours ou quand je vais taffer le plus souvent je mets pas de chemise Ou en tout cas c'est pas reboutonné jusqu'en haut comme là maintenant Donc je pense que je l'avais déjà dit mais il y a deux sortes de chemises Il y a les chemises formelles Comme cette chemise là c'est une chemise vraiment pour le taf Le plus souvent ça va être des chemises unies pour que ça fasse le plus sérieux possible Après il y a les chemises qu'on dit casual comme les ricains ils disent C'est dans ce genre de chemise que vous pourrez retrouver le plus d'excentricité on va dire Par exemple les chemises à carreaux Je sais pas les poids, les rayures, les motifs militaires Donc voilà c'est les deux sortes de chemises Donc moi je vais vous montrer des tenues qui mélangent les deux La première c'est une idée que je mets pas souvent C'est une chemise avec un gilet Que la chemise soit formelle ou casual je trouve que dans tous les cas ça décontracte la chose L'effet strict de la chemise en fait il est cassé par le gilet Parce que le gilet on sait tous que c'est une pièce décontractée En fait peu importe que tu mettes un élément décontracté et un élément formel L'addition des deux ça fera toujours un truc décontracté Ensuite une autre façon donc c'est avec une chemise formelle Et en dessous tu passes un sweat à capuche Là pour le coup tu utilises de la chemise comme une veste Ça il faut quand même savoir ce que tu fais Il faut maîtriser tes essentiels pour sortir un look comme ça on va dire J'aime beaucoup cette association C'est quelque chose qu'on voit pas souvent C'est mieux de mettre une chemise casual au dessus Bah en fait une chemise formelle ça marchera pas du tout Ça fera vraiment vraiment bizarre Désolé de dire ça comme ça mais ça fera bizarre A part pour certaines exceptions qui sont très rares La chemise formelle bah de toute façon ça se porte dans des occasions formelles C'est assez compliqué de la passer au dessus d'un sweat Ensuite une association que bah je suis en train de porter en ce moment Donc c'est juste avec un sweat simple Et tu passes en dessous une chemise Alors là tu peux mélanger les deux Ça peut être chemise formelle, chemise casual en dessous on s'en fout Le sweat au dessus qui est très casual ça choque pas Enfin j'espère pas C'est mon association préférée avec la chemise Parce que ça reste un style décontracté mais habillé Et ça c'est un style que j'adore Après évidemment une façon très simple d'habiller les chemises C'est évidemment avec des vestes Donc là par exemple tu prends une chemise avec une veste en jean Ça match très bien Perso je préfère prendre une chemise casual avec une veste en jean Mais c'est que mon avis Donc évidemment tu peux grave la mettre aussi avec un bomber C'est un peu la même histoire que la veste en jean Parce qu'au final c'est une veste décontractée Que tu peux mettre ou non avec une chemise casual Tout dépend de si t'es à l'aise avec ta tenue Après pour mes 3 dernières tenues j'ai pris une chemise casual Que je porte avec un par dessus, un caban et une veste en cuir C'est 3 associations qui sont simples Mais qui fonctionnent très bien pour moi Pas prise de tête, pas prise d'énormes risques on va dire Et ça marche bien Après par contre pour le par dessus Je pense qu'il y a gravement moyen de porter une chemise formelle en dessous Parce que le par dessus c'est une pièce quand même très formelle Avec un caban aussi y'a pas de soucis Après une veste en cuir il faut savoir habiller le bas Pour que ça aille bien avec Par exemple tu vas pas mettre une veste en cuir avec une chemise formelle Et un jogging Après vous testez ce que vous voulez Mais perso je trouve que ça ferait bizarre un peu Un aussi gros mélange de style ça peut être assez perturbant Et enfin les 3 derniers trucs c'est pas vraiment des tenues C'est juste les façons de porter une chemise En fait pour moi y'a 3 façons Enfin non 4, 4 du coup en comptant la façon normale en fait Par exemple une chemise casual tu peux la porter entre ouverte Un peu entre ouverte là ici Mais pas trop non plus parce que sinon ça fait kiké Tu peux la porter les manches retroussées Mais là c'est mieux avec les chemises casual quand même Parce qu'après une chemise formelle manches retroussées ça fait plus trop formelle Et après tu peux la porter enfilée Mais là dans ce cas là je pense que c'est mieux avec une chemise Formelle Putain j'ai du mal Pour moi on peut faire d'une chemise formelle une tenue casual Mais l'inverse c'est plus compliqué Donc cette petite vidéo est terminée J'espère que vous aura plu les gens Si elle vous a plu lâcher un petit like ça fait toujours plaisir Ça me motive de ouf quand je vois des petits likes Parce que j'ai pas énormément de commentaires J'ai plus de messages privés par insta en fait Je sais pas pourquoi Je pense que vous vous sentez plus à l'aise par insta Mais enfin vous faites comme vous voulez Moi ça m'est égal Donc voilà les gens si vous êtes pas encore abonné Abonnez-vous pour une prochaine vidéo Mercredi prochain 21h Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz